Bonjour et bienvenue dans le Daily Brief VIP du jeudi 20 juin 2019 et pour ceux qui nous rejoignent sur YouTube, la météo du Bitcoin. Aujourd'hui donc nous allons commencer par étudier le Bitcoin à quasiment toutes les time frames et surtout les plus récentes puisque rien n'a changé depuis le weekly n'a absolument pas changé on va regarder un petit peu, le but est d'avoir un petit peu un a priori sur la tendance, la tendance est haussière, notre biais institutionnel EMA9 et EMA18 est bien écarté, tout va bien on pourra quand même remarquer ce magnifique morac dans le volume profile qui nous dit viens, viens que je t'attrape et que je te mange donc si un jour ça arrive ça ne soyez pas trop étonné et ne chiez pas dans vos frocs. Ensuite, le mec il parle bien direct le biais institutionnel en daily est toujours lui aussi en position bull, donc la stratégie gagnante est de chasser les dumps enfin d'essayer de longer les dumps les dumps qui peuvent arriver, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé et les gens pourraient très bien être surpris de voir le prix arriver un petit peu dans cette zone là vous voyez un petit peu le point de contrôle qui est ici et si on regarde un petit peu le volume profile toute cette partie ombrée nous indique que nous sommes au-delà de la valeur donc un petit tag dans la zone des 8000, 7800 ne serait pas stupide comment on pourrait éviter ça ? ça serait tout simplement un push vers le haut où on irait liquider les bières qui se seraient amusées à créer un top enfin à anticiper un top alors qu'il n'y a pas encore de signe de top on les liquide et si le prix après est suspendu dans les airs et il est accepté dans la valeur et les gens continuent à faire du business et se disent oui moi du bitcoin à 10 000 j'en veux là on pourrait éviter ce dump assez violent en tout cas pendant une certaine période de temps alors quand je dis qu'il est violent bitcoin à 8 000 c'était il n'y a pas si longtemps c'était il y a une semaine les gens pensent c'est vrai qu'en crypto les gens croient que ça a toujours été le cas je vous rappelle qu'il y a un mois le bitcoin était à 3000 enfin presque mars, avril, mai, juin enfin il y a trois mois donc ne vous habituez pas trop au prix du bitcoin dans six mois ça peut être très différent très 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 différent la bonne nouvelle c'est qu'on a quitté un petit peu cet enfer baissier et quels que soient les mouvements qu'on fasse là sur le long terme normalement on ne ferait pas trop d'erreurs mais bon on va regarder quand même en daily comment ça se passe actuellement on a eu ici une inside bar qui s'est faite qui n'a pas été confirmée on peut voir et là par contre il y a eu une autre inside bar qui s'est faite qui inverse finalement le mouvement baissier qui s'est initié ici pour finalement être confirmé à la hausse donc on croyait que ça ait dump mais non pas du tout hop etc et ici il y a une petite mèche qui se fait donc en gros on peut dire qu'en daily on est dans la situation suivante on est dans un range il se passe entre ici et ici en dessous les bières ont gagné au dessus les boules ont gagné c'est tout et entre les deux c'est du gambling alors assurez-vous d'être du bon côté du trade si vous êtes boule essayez plutôt d'attraper dans cette zone de mèche et si vous êtes bière essayez plutôt de short dans cette zone ici voilà et encore mieux si vraiment vous êtes méga boule peut-être essayez d'attraper juste en dessous des stops mais avec un stop encore plus serré c'est hyper chaud de faire ça il faut éviter de faire ça ou alors il faut vraiment avoir des outils de scalping avancés ce que j'ai mais bon vous le saurez jamais si vous n'êtes pas VIP il faudra qu'on fasse un petit peu de scalping qu'on aille un petit peu en plus avant dans TensorShark et Scalping Jedi pour ceux qui sont plutôt dans l'ordre du day trading vu qu'il y a pas mal de débutants dans le groupe VIP pour l'instant on voit vraiment les fondamentaux les indicateurs les trucs de base pour mettre un plan etc etc et lancer les gens sur BitMEX en levier et tout c'est la dernière chose que j'ai envie de faire pour le moment puisque ça correspond à du trading un peu plus avancé risqué et extrêmement dangereux parce que le levier ne vous fait pas perdre un pourcentage de votre revenu il vous fait perdre votre mise il y a combien de débutants qui sont venus faire les civils là-dessus donc pour l'instant ne parlons pas scalping mais ou outils de scalping mais parlons un petit peu de ça donc si on va là c'est perdu pour les on fait un magnifique M vous le voyez si on passe en dessous et qu'on confirme en daily ça fait un M donc je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour les M top j'ai remarqué là j'ai les VIP qui sont en train de faire des commentaires et des reviews sur le service ils sont globalement contents mais j'en ai un qui m'a fait rendu très triste parce que on m'a dit que je donnais trop d'informations dans la météo du Bitcoin tant mieux pour vous hein mais il faut que mes petits poulains ils s'y retrouvent donc bientôt voilà je vais essayer d'être moins éducationnel moins formateur dans la météo du Bitcoin tout en donnant de l'information l'information est claire, évidente et tout vous voyez mon processus de réflexion mais pour ce qui est d'apprendre aux gens à faire ce que je fais ça va se passer uniquement dans le groupe alors soit on passe en dessous et boum les billets ont gagné donc ça c'est la battle zone c'est le terrain de bataille c'est là où tout le monde se bastonne c'est Braveheart ici et là voilà et on verra un petit peu qui va gagner pour l'instant on va aller voir un petit peu dans les détails donc en 4h comment ça se passe 4h ici vous pouvez constater le magnifique W il y avait clairement un trade à prendre sur le bottom grosse rejection de mèche ça c'est bullish bullish le problème des mèches c'est qu'elles aiment être mangées je ne sais pas si vous vous rappelez les queues aiment être mangées ça je le dis souvent donc ici c'est quand même un bon endroit pour chasser des longues et le marché peut en un instant nous faire un petit flash ici ou ici donc ça c'est juste l'existence même des mèches me donne cette information en 4h on est loin d'avoir des croisés ici vous voyez ce petit trou dans le volume profile ça peut être amené à être révisité pour l'instant il n'y a aucune raison vraiment de paniquer on pourrait être dans le format d'un triangle ascendant triangle ascendant qui implique voilà c'est une figure chartiste bien connue avancée on peut la mettre ici si on considérait plutôt les body candles et du coup ça serait propre body candles je veux faire référence aux corps de chandelles qui sont ici mais sinon on pourrait aller taquiner probablement de ce côté là où les stops doivent être cachés donc ici les bières les bears pardon vont s'avouer vaincu comment ça peut se passer là ça peut se passer de la façon suivante que ça monte comme ça en mode skyrocket ça m'étonnerait mais que ça fasse quelque chose comme ça c'est probable après sur le bitcoin ça ne prend pas forcément son temps des fois ça fait donc vous voyez ce triangle ascendant pour l'instant c'est boule et la pression est du côté des bières c'est à dire que là les bières sont en PLS mais on peut comprendre pourquoi il serait intéressé pour short ce marché pour l'instant si on venait à perdre ici là au niveau des mèches et qu'on venait à confirmer en 4 heures ce méga M là on va le passer en rouge pour que vous voyez le scénario bière donc je vous rappelle il y a toujours 3 scénarios ça monte ça descend ça va de côté comme ça il y a une époque où je faisais l'erreur de prendre décision et en fait quand je faisais mon setup de trading j'avais mon biais j'avais mon biais c'est boule et en fait je ne voulais voir que ce qui était boule et c'était une erreur et je me suis promis à l'avenir de toujours écrire sur mon graphe les 3 possibilités et d'être prêt à tout et la question c'est en étant prêt à tout quel sera le signal qui va m'indiquer la direction que peut prendre ce marché ce marché à partir du moment où on perd ici ça passe bien ça nous fait un M et il faut y être préparé c'est pas ici qu'on commence à prier en serrant son chapelet et en faisant des neuvaines à la Vierge Marie c'est foutu c'est mort vous avez perdu you lose par contre c'est pareil si vous êtes beer et que vous dites bear et que vous dites ok ici c'est une super location de shorts et effectivement c'est une super location de shorts puisque nous sommes dans la zone de rechargement des shorts si vous êtes habitués vous les VIP vous le savez pourquoi on voit une résistance ici 0.618 0.786 oui low zone bon après nous ça ne nous suffit pas pour prendre un trade la zone ne suffit pas pour prendre un trade ce qu'il nous faut c'est des indicateurs des structures etc etc au niveau de la structure on a ici le harami dont un d'entre nous nous l'a montré il faudra faire un temps passé un temps spécifique sur les candlestick patterns mais si la prochaine chandelle vient break ici on a un signal baissier le problème c'est qu'il nous manque une information de momentum qui nous dirait oui ce truc là va descendre remarquez aussi comment la météo des bitcoins était pertinente ces derniers jours puisque je vous avais dit qu'on continuerait à descendre tant qu'on n'aurait pas break la trendline dès 4h et faire un magnifique W de l'autre côté ce qui est fait et ce qui est marrant c'est regarder le signal regardez ce signal hein c'est pas beau ça alors après à ceux qui disent que l'analyse technique ne marche pas pas de chance ça ne veut pas dire qu'on prévoit le futur mais quand même on a quand même gros avantages dans notre sacoche après ici en orly ok divergence qui s'est montré ici clac 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 double divergence sur le MACD voyez ici la trendline du RSI qui a été break avec magnifique W ok ce truc là pour l'instant est en train de monter pas de raison de s'inquiéter sinon ce trou dans le volume profile il faudrait voir un petit peu comment ça se passe pour l'instant donc voilà on a les scénarios soit 9400 ça monte soit 8900 ça descend si vous faites du day trading vous avez des opportunités de vous amuser sur ce marché parce que pour l'instant il est en sideways et vu qu'il est en sideways et que c'est pas un raging bull c'est à dire qu'il n'est pas super tendance pourquoi je précise ça parce que si vous avez si vous voulez faire des setups et que vous votre truc c'est d'essayer de trouver des marchés qui vont comme ça en range et essayer de capturer des petits mouvements et bien du coup c'est en ce moment le paradis des day traders parce que le marché ne sait pas où il va et il vous donne des opportunités d'acheter ici W les M qui sont là etc etc et là je vois mon facteur qui s'excite je vais regarder par la porte si c'est pour moi on dirait pas et du coup si on était vraiment en tendance le problème si on part vraiment et qu'on commence à vrac ici tous les trades que vous prendriez dans le sens opposé du trend de la tendance et bien en fait serait voué quasiment à l'échec où il se ferait bouffer très vite et vous seriez obligé de limiter vos entrées sur la partie basse vers le haut ça m'énerve beaucoup ce mec mais bon on va faire avec du coup voilà on s'est bien fait interrompre et je n'ai pas grand chose à dire sinon que trade is your friend et que pour l'instant on est bien en position pour prendre des trades bien propres et donc on a plus d'opportunités dans les deux sens puisque puisque voilà on n'a pas une tendance vraiment qui nous empêcherait d'éventuellement prendre des shorts violemment parce que le marché est vraiment hésitant alors je voulais vous faire remarquer que actuellement j'ai l'impression que c'est chez moi je vais faire une petite pause hop ouais c'est pas chez nous donc on peut s'amuser un petit peu si vous êtes des ranch riders en day trading et il y a vraiment de quoi s'amuser et pour l'instant on est un petit peu dans l'expectative et je voulais regarder un petit peu déjà quels sont les sentiments du marché pour nous donner une indication de comment on va se faire manger je vous rappelle l'événement fondamental important enfin du mois extreme grid extreme grid c'est pas bon c'est pas bon généralement c'est le lieu de la punition ça fait longtemps ça fait presque un an qu'on n'est jamais allé aussi haut au niveau de la grid et en général ça tourne mal c'est le moment des tops alors grid is good si ça peut être aussi un signal d'euphorie maximale moi quand je vois ça là je me dis waouh c'est bull c'est clairement bull l'icône est bull tout est bull en tout cas sur le graph c'est bull sauf si on nous fait un triple top ce qui est complètement possible voilà alors on va regarder un petit peu un autre indicateur c'est la quantité tout simplement la quantité des longues versus les shorts on va voir un petit peu comment ça se passe de quel côté c'est en train de pencher la balance supériorité des longues à 51% c'est pas super cool et si on regarde un autre outil que j'utilise ici on voit qu'il y a 469 millions en longues et 388 en short et ça c'est pas bon du tout sérieusement c'est pas bon du tout c'est ce qui m'a fait de me dire oh putain la merde ce matin vraiment je me suis oh putain la merde donc mettez-vous en situation de pouvoir avoir un petit peu de poudre si jamais ça se casse la gueule ne soyez pas trop inquiet si ça arrive et nous dans le dans le brief privé alors j'ai vu il y a pas mal de gens qui ont demandé combien coûtait le brief privé enfin l'accès au groupe VIP je vous présente un petit peu le discord le groupe VIP a la possibilité d'accéder à tous les briefs depuis le début je clique pas dessus sinon vous allez voir les adresses de poser toutes les questions qu'ils ont envie etc etc et je réponds à toutes et accéder à des ressources qui correspondent souvent à des comment on s'appelle qui correspondent à des souvent des briefs des extraits de briefs où j'explique des indicateurs des techniques des méthodes et pour que ceux qui vont revenir qui vont arriver un petit peu sur le tard puissent y accéder sur notre OneDrive privé où j'archive beaucoup d'outils utiles pour comment ça s'appelle pour faire votre plan de trading apprendre les méthodes des indicateurs je vais arrêter de saouler les membres du brief qui ne sont pas venus m'entendre faire ma pub et on va passer tout de suite avec la suite du daily brief et les réponses aux questions en attendant je vous dis à bientôt enfin à demain et sortez prudemment à bientôt Sous-titrage ST' 501